Donc, M. le juge, bonjour! Ça, ça! J'aime pas ça, ça, M. le juge. Je me vois pas comme un juge. Je sais que c'est bon pour le show de dire ça, là, mais... Vous êtes des juges, mais je me vois plus comme un évaluateur qu'un juge. Tu sais, juge, je trouve ça dur un peu. Mais cette année, vous allez avoir un nouveau mandat. Vous allez expliquer un peu plus vos commentaires et prendre un peu plus les réactions des familles? Oui, non, tout à fait. Bien, de toute façon, ce serait difficile de faire autrement puisque Greg et moi, on va enseigner après. Donc, tout ça est très constructif, tu sais. Mais moi, quand j'ai passé des auditions, souvent, dans ma vie, j'aurais aimé avoir du feedback. J'aurais aimé ça, savoir pourquoi je l'ai eu ou pourquoi je l'ai pas eu, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, qu'est-ce... Tu sais, j'aurais aimé ça le savoir. Puis souvent, t'es comme dans le néant, tu le sais pas. Et je pense que... je pense que l'amour, le respect des performeurs passe aussi par donner un feedback honnête comme performeur, pas comme critique. D'ailleurs, moi, je ne fais jamais de commentaires à quelqu'un sur quelque chose que je sais qu'il peut pas travailler. Tu sais, je dirais pas à quelqu'un, ce serait le fun que tu sois plus grand sur scène. Ça donne strictement rien de dire ça. Ça, c'est la job des critiques, de dire, il est pas assez grand pour être chanteur. OK. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est des affaires qui sont constructives. C'est d'essayer de voir qu'est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux apporter à ce performeur-là. C'est tout. Ça fait que c'est dans un mouvement positif que je fais ça. Bien, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter une très bonne saison. Merci, c'est gentil. Merci.